On fait du rhum agricole à la Martinique depuis le 19e siècle où il s'est passé un certain nombre de choses sur le plan politique et économique. Il y a eu notamment le blocus de l'Atlantique qui a coupé les planteurs de la Martinique et des autres îles françaises de leur marché unique et exclusif qu'était la France. Le blocus de l'Atlantique parce qu'on était en guerre, la France contre l'Angleterre, l'Angleterre contre la France, l'un décrétant le blocus, l'autre répliquant par un autre blocus. Ce qui fait que les planteurs se sont mis à consacrer toute leur récolte de canne à sucre, la fabrication du rhum, donc la canne à sucre broyée qui donne un jus de canne, le jus entier, complet, pur, qui est entièrement mis en fermentation et ensuite distillé. Contrairement à l'autre, je le répète, à l'autre rhum, qui est aussi appelé rhum légalement, et qui est issu d'un résidu appelé mélasse. Les deux produits ne se comparent pas du tout. Le rhum de purgure de canne, sortant d'alambique, est extraordinairement aromatique et est extraordinairement goûteux. Contrairement à l'autre, dont la matière première essentielle constitue le sucre cristallisé, est partie dans le sucre. Qu'est-ce que le rhum martiniquais de particulier ? C'est que c'est un territoire qui a fait des efforts en termes de qualité, d'amélioration de qualité, depuis longtemps. Et à la fin des années 90, à la suite d'un long processus, ils ont obtenu la classification AOC, l'appellation d'origine contrôlée, donc délimitation de parcelles, donc délimitation territoriale, d'une part, mais aussi une qualité qui est contrôlée à trois niveaux de la production. Et le dernier stade de contrôle s'exerce alors que le produit est fini, et les échantillons de rhum sont présentés devant une commission, devant un jury qui statue pour dire s'il est de qualité suffisante pour arriver à être mis en marché.